On va parler ici de Croise-Bandrace pour voir les pistes à explorer, notamment pour répondre aux enjeux de demain pour la filière de Viande-Bogine biologique. Bonjour, je suis à vous présente Julien Fortin, responsable de la ferme expérimentale de Toriné d'Anjou. Pierre Bruneau, je suis ingénieur sur la ferme de Toriné d'Anjou. La ferme de Toriné d'Anjou, c'est une ferme expérimentale qui est située dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers, auquel on traite des coûts diffusés autour de la réduction de l'empreinte environnementale de la production de Viande-Bogine, notamment avec l'affaire de la viande, ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la carbone. Pour ce faire, on a 145 étapes, c'est un système de collection. Le modèle animal qui nous sert de support de recherche, c'est un troupeau de vaches à de race limousine, un troupeau qui est organisé en deux périodes de vélages, des vélages d'automne, septembre, octobre et des vélages de vélages de printemps, mars à l'heure. Et avec ce support, on a traité une question qui répond à tous les enjeux qu'on va vous présenter. Alors, à Toriné, on a fait beaucoup de travail sur la finition des bovins, tant les pommettes que les maps. Plusieurs constats sur la production de mâles. Qu'en Toriné, c'est avec la production la plus pertinente d'un point de vue technique et économique, c'était la production de bœufs, donc des mâles castrés, commercialisés relativement jeunes, entre 30 et 32 mois, à des poids de carcasses assez élevés en fait, autour de 470-480 kg de carcasses. Donc ça, techniquement, économiquement, c'est très intéressant pour les vélages. En plus, il y a un autre avantage de ces bœufs, ces mâles castrés, c'est qu'ils ont, sur le niveau de la qualité de la viande, elle est très comparable à celle de vache de réforme. Et en France, on mange de la vache de réforme. Elle est même légèrement plus tendre, pourquoi ? Parce qu'on est sur des animaux un peu plus jeunes, donc c'est un effet positif sur la tendre-auté. Alors par contre, il y a une limite zootechnique à la production de ces bœufs, c'est que pour les engraisser, il faut les mobiliser pendant 6 mois et surtout utiliser 800 kg de céréales. Alors certes, c'est de la céréale qui est autoproduite sur la terre, donc ça réduit un peu le coût de production, mais c'est quand même un peu gênant parce que cette céréale, on pourrait bien faire autre chose. Et alors pourquoi il faut autant de temps ? Parce que ces animaux de rastimusines ont tellement de potentiel de croissance que pour exprimer ce potentiel, en faire faire du muscle et après du gras pour avoir une tendre de qualité, ça coûte cher en énergie et en durée. Pour les femelles, c'est un peu différent. On a quand même eu une évolution de poids de pierre casse sur 20 ans de l'ordre de 40 kg. Ça, c'est le prix d'une sélection génétique. On va voir si c'était bien ou si c'était pas bien, les sujets s'étaient exposés. Et puis, par rapport à cette génétique, en fait, aujourd'hui, les durées de finition, elles sont largement supérieures à 100 jours. On est passé 90 jours de durée d'engraissement à aujourd'hui 140 jours. Et pareil, là, c'est le même problème. Je ne vous en ai pas parlé pour les deux. C'est le problème de gabarit. On va voir des vaches autour de 450 kg de pierre casse qui font qu'on a des gabarits élevés, donc qui nécessitent encore une fois beaucoup d'énergie pour faire une dose de qualité. C'est un premier problème. Et le deuxième aussi, c'est que ça fait des gros morceaux de viande. Et le consommateur français, les gros morceaux de viande, surtout dans l'agriculture qui suit de la viande bio, en fait, il est un peu moins intéressé qu'il n'a pu l'être auparavant. À droite, vous avez un graphe aussi. Donc ça, c'est un constat à tirer des études qu'on a fait sur la ferme. En ordonnée, vous avez le GMQ des vaches de réforme. Et en abscisse, sur l'axe horizontale, vous avez des pas d'engraissement, les 45 premiers jours, du 45e à l'axe 75e. Et il y a deux courbes. La courbe verte, c'est les vaches de moins de 6 ans. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe ? En fait, c'est qu'au début, la vache, elle fait de la croissance. Elle fait un bon GMQ sur la phase de fission. Et puis après, ça s'écroule. Voilà. Sur les vaches de plus de 6 ans, c'est la courbe rouge. On a à peu près la même synéptique, sauf que ça s'écroule beaucoup plus haut, plus rapidement, pardon, et on a un plateau. Et on s'est intéressé à ce qui se passait sur ces 30 derniers jours d'engraissement. Donc, c'est ce qui est hachuré en rouge. Et on se rend compte que quand on fait une petite marge sur coût alimentaire, en fait, pour nos vaches de moins de 6 ans, tant qu'au revert, les leurs, il y a 8 centimes par jour. Autant dire plein de choses. Et pour nos vaches de plus de 6 ans, par contre, les leurs, ils perdent l'argent. Pourquoi ? Parce que l'efficacité alimentaire n'est pas au rendez-vous. En fait, l'animal, il ne fait moins de muscle, il fait plus de gras. Et donc ça, ça coûte très cher et ça ne paye pas. Donc, du coup, on a, au regard de ces résultats, des interrogations fortes sur le dernier mois d'engraissement et aussi sur l'exposition du potentiel génétique qui nous conduit aujourd'hui aussi à nous demander si on est bien en adéquation avec la demande de la filière, avec ces beaux mots. Alors, la problématique. Au niveau national, on a un enjeu de souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est les mots de nos élus, de nos politiques qui reviennent. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Concrètement, c'est arriver à valoriser un maximum d'animaux sur le marché intérieur. Et pour ça, pour satisfaire le consommateur sur le marché intérieur, en fait, il nous faut une viande rouge et fini. Donc, derrière fini, il y a suffisamment de grâces. Et en parallèle, on a deux nouveaux enjeux qui vont être la réduction de l'empreinte carbone de notre activité d'élevage. Alors, pour répondre à des enjeux environnementaux. Pour réduire la compétition au feed-food. Donc ça, ça veut dire que nos animaux, certes, il faut bien les embrasser, mais ça veut bien le faire avec un maximum de fourrage et le moins possible de céréales. Et enfin, un dernier point, toujours pour réduire cette empreinte carbone et amener une image assez vertueuse de la production de viande, le ferme au maximum au pâturage. Donc, on a vu, on sait faire des rations 100% autonome sur nos bovins. On a vu qu'il y a une pertinence économique. Par contre, le constat, on est une image tardive, avec des gabarits élevés, on utilise la mobilisation de beaucoup de céréales. Et on a une génétique qui n'est plus trop en adéquation avec les nouvelles attentes de la filière, puisque la filière veut des petites carcasses, des petites carcasses pour avoir des petits morceaux de viande, plus faciles à commercialiser, en tout cas, qui répondent à l'envie du consommateur. Et par rapport à ça, on a travaillé sur un nouveau modèle animal pour lever ces verrous, en fait, et répondre à ces envies. L'hypothèse centrale ici, c'était de mobiliser un levier génétique autour de la précocité. La précocité, c'est l'aptitude que possède un type génétique à réaliser rapidement l'état adulte et plus particulièrement atteindre vite la composition corporelle de l'adulte. Donc là, sur le schéma à droite, ça représente les différents tissus. De l'animal, donc en premier, on a d'abord un tissu squelettique qui va se déposer, ensuite un tissu musculaire et enfin le tissu adipeux. Finalement, on a une sélection qui favorise globalement la tardivité en France, c'est-à-dire un dépôt du gras qui se fait assez tardivement. Donc les conséquences, ça va être des durées des animaux qui vont être assez lourdes et des durées de finition qui vont être assez importantes. Donc ici, l'hypothèse a été plutôt travaillée sur la précocité, de faire un peu le chemin inverse en mobilisant des animaux qui vont atteindre l'état adulte plus rapidement et qui vont déposer plus rapidement du gras. Donc, ceci aurait pour intérêt notamment de réduire l'âge à l'abattage, de produire des carcasses qui soient plus légères, en utilisant moins de concentrés, en maximisant le badurage sur la phase de vie de l'animal et en produisant du coup une viande qualitative pour satisfaire le marché intérieur. On a réfléchi à un croisement qui soit réfléchi, structuré, avec une race adaptée. Et donc pour cela, on s'est intéressé à la race Angus. En fait, c'est la race sur laquelle on avait le plus de garanties sur ce côté précocité. Donc, on a introduit un taureau de race Angus sur le troupeau, enfin sur le cheptel, avec un croisement en terminale uniquement sur les génisses. Donc, limousine, avec une mise à l'heure pro à 15 mois et avec un taureau Angus pour viser un vélage à 24 mois. L'autre intérêt de la race Angus, c'est aussi qu'elle propose des veaux de petits gabarits à la naissance. Et donc ça, ça nous sécurise aussi la conduite dans l'optique d'un vélage à deux ans. On a des naissances sur les deux saisons, donc automne et printemps. Donc au final, ça va nous faire à peu près une dizaine d'animaux croisés pour chaque période, pour chaque année. Là, on va ensuite valoriser ces animaux en produisant des peux qui vont être castrés au sevrage et en produisant des génisses de viande. Pour nos deux saisons de naissance, donc pour les nés de printemps, on va avoir une finition qui va se faire sur herbe pâturée avec un objectif d'abattage à 27 mois. Tandis que pour les nés à l'automne, on aura plutôt une finition herbe, c'est possible à loge, avec un abattage à 24 mois. Voilà. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est une première synthèse intermédiaire sur cette technique. On va d'abord vous présenter les différents itinéraires techniques, analyser la phase d'engraissement, les qualités organoleptiques et enfin, on fera une approche de l'intérêt technico-économique de cette nouvelle technique. Alors, premier itinéraire, les veaux nés à l'automne. Je vais me rapprocher, ça sera plus simple. Donc ce sont des veaux qui sont nés en septembre-octobre. L'idée, c'est de faire des itinéraires les plus économes possibles. Donc qui dit économe, en fait, dans ces termes comme d'autres, c'est des animaux qui passent un maximum de temps au pâturage. Et s'ils ne sont pas au pâturage, il faut qu'ils mangent des courages. Donc on a une phase, au début, septembre-octobre, arrive le premier hiver. Donc l'hiver, ils sont en bâtiment. En bâtiment, ils disposent du lait de la mer, on n'a pas plus de matériel, il y a là, quoi. Un peu de foin et de la sérine. Ils sont en bâtiment complémentés avec un mélange fermé. Après, arrive la mise à l'herbe, donc fin février, déni mars. Donc là, on coupe la complémentation, on coupe les apports de foin. Les veaux ne disposent que du lait de la mer et de l'herbe fâturée. Voilà. Arrive le sevrage, qui va se faire à la mi-juin. Et on arrive en période, nous, dans le contexte, de sécheresse extérieure à ce moment-là. On n'a plus d'herbe à proposer à ces animaux ou en trémèque vocalité. Donc du coup, là, on va plutôt être sur un fourrage conservé et on va plutôt mettre de l'enrubanage. De l'enrubanage en complément d'un peu d'herbe fâturée pour assurer de peu de croissance sur ces animaux. Arrive l'automne. Et là, sur l'automne, après le serrage, on sème des colzas de manière à pouvoir les faire fâturés à l'automne par des animaux de petits gabarits. Et on leur propose du colza et un peu de foin. Arrive l'hiver. Et là, on a fait un choix assez radical. C'est très bien que faut qu'on ne les vend pas en bâtiment. Ils sont légers, ils sont de petits gabarits. On les laisse dehors et on fait du pâturage hivernal avec des stratégies de pâturage de manière à ne pas abîmer nos prairies, à avoir des rotations suffisamment fréquentes pour ne pas abîmer les prairies. Et donc là, ça tient tout l'hiver. C'est une technique qui est assez économe et qui permet quand même d'avoir de bonnes performances. Arrive le printemps. Donc là, il retourne à l'herbe, bien sûr. Enfin, il reste à l'herbe. Et ils sont à plus de 800 grammes derrière sur la phase de plein printemps. Et on retombe, donc 22 mois après, sur le mois de juin, juillet. Et là, c'est ce fesse estivale. Donc là, on se dit, bon, on les rentre en bâtiment, on commence la phase de punition, ça dure deux mois et ils sont endraissés avec de leur rubanache et de la céréale pour être commercialisés du coup à 24 mois. Donc voilà, c'est un itinéraire très simple. Qu'est-ce qui est positif dans cet itinéraire ? C'est que nos animaux, en fait, 61% de la matière sèche ingérée se fait sous forme d'herbes peinturées. Et l'utilisation de concentrés, c'est exactement 420 kilos brut et principalement sur la phase de finition. Alors actuellement, à Tourigny, on va commencer là des travaux pour essayer de s'affranchir de ça. Mais on n'a pas encore pris ce plan. Maintenant, pour les conduits des croisés qui sont nés au printemps. Là, le premier élément en marquant, c'est que c'est des animaux qui vont passer l'ensemble de leur vie dehors en 100% plein air. Déjà, ce sont des animaux qui naissent au printemps, qui vont pâturer avec leur mère, avec des croissances assez satisfaisantes. Ensuite, prend bien l'hiver, ce sont des animaux qui vont être en pâturage hivernal. Et donc, ils vont ensuite continuer dehors au printemps suivant. Pour l'été suivant, ce sont des animaux qui vont pâturer du colza fourragé sur septembre-octobre. Et ensuite, pour le second hiver, là, ils vont être rafouragés directement sur la parcelle avec une technique qui s'appelle le ball grazing. En fait, on va disposer des bottes sur les prairies et on va leur offrir un nouveau paddock chaque jour avec une nouvelle botte de foin. Voilà. Et ensuite, ces animaux vont être maintenus au pâturage sur la face plantanienne avec une complémentation concentrée à l'aule. Ce qui fait qu'ici, sur ces animaux-là, 77% de la masse de siège qu'ils vont consommer, ça va être via le pâturage. Il y a l'herbe dans les prairies. Voilà. Et l'autre élément marquant, ça va être des animaux qui vont seulement concentrer 160 kg brut de concentrée. Après cet itinéraire technique, on va regarder ce qui se passe sur la phase de finition. On va vraiment centrer sur la finition. Sur nos animaux nés à l'automne. Donc, finition pendant l'été, juillet et août avec une ration distribuée à base d'enrubanage. La ration, c'est la colonne à gauche que vous avez enrubanage plus en moyenne 2,7 kg de céréales. On les monte en fait à 3 kg mais l'effet de la transition fait qu'en moyenne, on est à 2,7 kg. À titre indicatif, à droite, on a mis ce que font les bœufs, les limousins. Alors, pas les contemporains, ceux qui ont 6 mois de plus parce qu'ils sont commercialisés à 31 mois. Comme ça, ça permet d'avoir un ordre de grandeur de comparer. Alors, on va être assez efficace. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est les UF par kilo de matière sèche ingérée. Pierre, si tu peux le montrer. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Voilà, 0,81 contre 0,87. Donc, on a des animaux en fait qui, vu qu'on est plutôt sur une ration à base de fourrage, qui est un peu moins dense d'un point de vue énergétique. Les limousins, c'est vrai que pour exprimer leur plein potentiel, on rajoute 6 kg de céréales. Donc, du coup, on a une densité plus importante. Autre point important, c'est la durée d'engraissement. Ça va du simple au double. On n'est pas sur les mêmes poids de carcasse, mais quand même, ça va du simple au double. Donc, 83 jours pour nos animaux qui vont être commercialisés autour d'un poids de 650 kg alors que nos limousins vont plutôt être à passer les 800 kg. Et au niveau du GMQ en graissement, on est comparable. Donc, ça, c'est un élément assez intéressant en fait parce que la limousine a potentiellement plus de potentiel de croissance que le croisement en guise-limousin et pourtant, en phase d'engraissement, donc quand ils sont bien nourris, ils l'expriment de la même façon d'un point de vue zootechnique. Alors, pourquoi ça marche en fait ? Pourquoi c'est intéressant sur les croisés ? C'est parce qu'on est sur leur fin de croissance et donc du coup, là, on va chercher ce phénomène encore de croissance couplé à de l'engraissement qui fait qu'ils arrivent à avoir des bonnes performances. Et l'autre point, c'est la dernière ligne, et là, c'est la bonne nouvelle pour le modèle génétique croisé, c'est qu'il est plus efficace d'un point de vue alimentaire, il valorise mieux la ressource parce qu'il fait plus de croissance à même quantité d'énergie ingérée. Alors, tout ça, ça s'explique par nos animaux croisés, c'est 17% d'ingestion en plus quand même, par kilo de poids vif, donc ils ont une capacité à aller valoriser du fourrage, ça, c'est très bien. Et l'efficacité énergétique, voilà, elle est légèrement supérieure. On a aussi mis le graphe à droite. Ce graphe, il est très intéressant. Vous avez en courbe orange l'évolution du GMQ qui est en ordonnée de nos animaux limousins. Et puis, les deux cloches qui sont en gris et en noir, ce sont les animaux croisés. Et bien, ce qu'on voit, c'est que les croisés, ils décrochent plus rapidement, certes, mais en fait, c'est qu'ils atteignent l'état adulte plus rapidement. Donc, ils vont aller déposer du gras plus rapidement, alors que les autres, ils vont continuer à déposer du muscle. Donc, ils sont vraiment plus précoces. C'est une vraie démonstration de l'effet préocité de ce croce. Alors maintenant, on va passer au printemps. Donc, sur les performances liées à l'engraissement, ce sont des animaux qui ont été conduits pour pâturer de l'herbe et qui ont été complémentés à hauteur de 1,8 kg de concentré, donc un mélange de poids foragé produit sur la perle. Au global, on atteint une ingestion de 12,1 kg de matière sèche par animal. C'est une ingestion qui est vraiment importante dans ce type d'animal, surtout pour leur apporter à leur poids vif. Concernant leur croissance, les animaux qui ont atteint une croissance de 1480 g de UFQ par jour. C'est vraiment une surprise, une surprise positive sur la perle, mais tout ça sur une durée de finition limitée à 84 jours. Autre élément important, comme l'a aussi rappelé Julien, c'est l'efficacité alimentaire, c'est les croix par UF1 géré. Ce sont des animaux qui sont aussi très efficaces. En résumé, avec ce qu'on a, on a des très bonnes performances de croissance, ils prennent proj à 1500 g, qui peuvent s'expliquer aussi par le fait qu'on ait un peinturage de qualité sur la plate de Green Spring qui se suit à une phase de back grazing où les performances étaient plus modestes et là, on peut avoir une forme de compensation de la part de ces animaux suite à une période un peu de restriction où le fait de leur apporter un peinturage de qualité, on va avoir une meilleure allocation des nutriments directement au service de l'expression du potentiel génétique de ces animaux. Si on passe maintenant sur les performances d'abattage, on voit, sur les printemps, un poids de carcasse de 335 kg de carcasse avec une variabilité un peu plus importante que sur les nés d'automne, qu'on va atteindre 343 kg de carcasse pour les nés en automne, avec une note d'état de 3. Voilà, donc c'est les animaux qui sont finis. Une note d'état mesurée en abattoir. Vous avez aussi quelques photos de ces animaux, donc on voit que c'est vraiment bien en état. Des partenaires très intéressantes. Maintenant, si on s'intéresse à la qualité de la viande, la qualité organoleptique, donc là, pour ce faire, on a travaillé avec des experts. Alors nous, on est habilité avec Pierre pour faire des notations sur les carcasses de manière à décrire la qualité de viande en visuel et on a travaillé avec d'autres gens pour regarder la qualité organoleptique. Donc ça va être quand on va goûter la viande et la comparer à un témoin. Alors le témoin, on s'est rapproché de la figure. On dit, voilà, c'était une vidéo de moi qui fait masser des animaux. On vous propose cet animal croisé. Quel témoin pour comparer ? Ils ont dit, on va le comparer à notre, entre guillemets cœur de gamme. En fait, c'est nos jeunes vaches charolaises. Voilà. Et on va comparer cette viande à ces jeunes vaches charolaises. qui sont à droite, 50, 385 kg de carcasse, R égale, et toujours 3, donc des animaux bien finis. Donc on a trois sous-populations. On a les vaches charolaises, nos femelles croisées et nos mâles croisées. En abattoir, on a fait des notations sur le persillé. Donc le persillé, ça va être le gras inframusculaire qu'on va avoir sur le brusse, sur le marbré, donc le gras qui est des grosses veines de gras qu'on a là, et puis sur la couleur. Qu'est-ce qu'on a vu ? D'un point de vue significatif, nos animaux, croisés, qu'ils soient mâles ou femelles, sortis significativement plus persillés que les jeunes vaches charolaises. Sur le marbré, on a vu que nous avons une différence significative à l'avantage des jeunes femelles croisées. Ils sont plus marbrés que leurs frères, mais aussi que les jeunes vaches charolaises. Et enfin, troisième point qui était vraiment en suspens, on regarde la bibliographie, parce qu'on dit une viande claire, la couleur de la viande souvent, elle est corréée avec l'âge. Et bien là, même avec des animaux qui sont entre 24 et 27 mois, les animaux croisés, au niveau de la couleur de la viande, on a exactement la même chose que ces jeunes vaches charolaises à l'état adulte. Ça, c'est quelque chose d'assez positif pour la cuillère, parce que ça fait une viande qui est à priori visuellement tout à fait commercialisable. On a fait des petits délais chimiques, on a regardé le ferré mimique, le pic toto, ça, c'est des indicateurs pour nous qu'on a d'un temps de vue expé qui permettent aussi d'expliquer ça. Pas de différence significative sur d'autres trois catégories animales, donc voilà. Et ensuite, on a regardé ce qui se passe dans la boule du consommateur. Voilà, donc on a regardé plein de choses et il y a quelque chose qui sort de hautement significatif, c'est la tendreté. tendreté à l'avantage de nos jeunes animaux croisés par rapport à des charbolets, je le répète, un de ça. Donc ça, ça a été une surprise, bien sûr, on ne s'y attendait pas du tout, plutôt une bonne surprise à l'avantage de ces animaux croisés parce que ça leur donne vraiment une valeur supérieure sur la qualité organoleptique. Donc voilà, les croisés angus-limousin, c'est vraiment une viande de qualité qui n'a pas de problème. Si maintenant, on fait une approche économique de cette nouvelle technique, alors en fait, on est parti d'une situation alors déjà, c'est pas évident, on a vu qu'on était sur des conduites très différentes entre nos deux lignousins et ces animaux croisés. Donc en fait, on est parti d'une situation initiale, on a 75 villages sur 125 hectares de SAU et donc en fait, on part dans la situation, on récupère 16 hectares. Là, on va avoir trois scénarios qui vont s'offrir à nous. Une première situation, on va élever ces 20 croisés en plus ou alors, scénario 2, on va, plutôt que de vendre des broutards, on va élever 13 bœufs limousins, donc le conduit de plastique à tournier et ou alors, situation supplémentaire, scénario 3, on va faire deux scénarios supplémentaires en hébroutard. Donc en fait, on a imaginé qu'on a dimensionné ces effectifs de manière à ce que les 7 hectares à chaque fois, l'assolement qui est présent ici, ils permettent d'atteindre l'autonomie alimentaire et de satisfaire les besoins de ces animaux. Donc ici, on peut avoir l'assolement et les surfaces mobilisées pour chacun des scénarios. Voilà, vers clair, on va avoir de l'herbe pâturée, vers coincée, l'herbe stockée plutôt. Un peu de luzerne pour les pêlages, là, ça correspond à l'alimentation hivernale de ces animaux, donc de l'ancidage de céréales protagineuses, également déconcentré de triticale à fourrage et de produits sur la ferme et de la fêlure. Ce qu'on voit ici, c'est, dans un premier temps, la plus grosse part de pâturage pour les animaux croisés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit que ça a un impact direct sur le niveau de stock mobilisé pour ces animaux. Donc on est à 1,3 tonne par UGB présent, alors que, par exemple, dans les autres scénarios, on se rapproche de 1,7 et 2,1. Autre fait marrant, c'est l'utilisation des concentrés. On n'est plus qu'à 246 kg par UGB pour le dans le scénario croisé contre plus de 600 dans le scénario de l'église. Voilà, c'est qu'on produit des animaux privés. Donc pour les périodes dans le bâtiment, on a simplement multiplié le nombre d'animaux présents par le temps de présence en bâtiment. Voilà, on voit que sur les catégories, bœufs et vélages, on est sur des durées en bâtiment qui sont très importantes. Comparé aux animaux croisés, on a simplement pour les nés d'automne une petite période en bâtiment pour la finition. Donc à partir de ces trois scénarios, à chaque fois trois scénarios autonomes, on a mis des euros. On a mis des euros sur les produits et des euros sur les chanques. Alors sur les produits, premier itinéraire, colonne de gauche, on vend 20 animaux croisés. En gros, une dizaine de bœufs, une dizaine de génix croisés. On les vend entre 24 et 27 mois. On intègre un prix de session parce qu'on pourrait les vendre en bout tard. On intègre la part des aides parce qu'on a des aides qui sont par UGB. Et donc du coup, ça nous fait un produit de 19 720 euros. Le deuxième scénario, c'est les bœufs limousins. On ne vend pas de broutards, on vend moins de broutards et on les garde en bœufs limousins. Là, la même logique sauf qu'on a un produit qui est supérieur à 22 273 euros. Et enfin, troisième scénario, on vend des vaches et des broutards du coup. Et là, on a un produit de 20 025 euros. Donc sur le produit, en fait, des scénarios plutôt favorables, enfin plutôt défavorables à notre modèle croisé, quoique sur le produit ça manque encore, mais plutôt favorables à notre système naisseur en graisseux de bœufs limousins en rasse pure. Arrivent les charges et c'est là où ça change tout. Pierre a bien insisté dans ce qu'il vous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a des itinéraires économiques qui permettent de limiter le nombre de jours en bâtiment chez ces amis. Donc là, on va avoir une île des charges opérationnelles qui sont fortement corrélées en fait à l'utilisation de ces bâtiments. Qu'est-ce qu'on voit dans les scénarios ? On a une ligne à lime, paille, pré-véto, méca, méca lieux au bâtiment. Là, en termes de maîtrise des charges, c'est bien le scénario avec nos animaux croisés avec 6195 euros de charges qui se retrouvent avantagés. Et celui qui coûte le plus cher, c'est celui qui va chercher le maximum de produits quand même, c'est le système B, on va engraisser vraiment un maximum d'animaux avec 9617 euros de charges. Donc ça nous fait un niveau de marge total ou qu'on exprime par hectare qui est favorable au système avec des animaux croisés. Et ça passe uniquement pas par une course au produit mais par une course à la maîtrise des charges. Alors après, on a mis d'autres indicateurs, la production viande vive nette, ça c'est intéressant parce que notre système est très économe et ce qu'il produit, on se rend compte qu'en production de viande vive nette, c'est celui qui produit le plus. donc qu'on l'exprime tant par hectare, en nette ou par hectare. Donc c'est une forme d'intensification de production de viande très très économe. Et enfin, on a voulu regarder deux autres trucs, deux autres indicateurs qui nous semblent marquants et qui seront, on pense, de plus en plus marquants dans les années à venir, c'est l'impact de ce système d'élevage sur l'utilisation du fioult, c'est quand même une denrée qui subit beaucoup d'aléas et qui pourrait avoir de grosses conséquences demain. Et bien on se rend compte que là encore, c'est ce système avec des animaux croisés qui est le plus économe tant en consommation de lits de fioult par hectare ou cette consommation de fioult exprimée par 100 kg de viande libre profite. Donc d'un point de vue économique, un large avantage au système croisé. En conclusion, on peut dire que l'hypothèse de précocité est vérifiée dans la capacité à aller vraiment déposer du gras plus rapidement et réellement. Donc on est sur un modèle animal qui est robuste avec des performances qui sont géotechniques et très satisfaisantes avec des conduites majoritairement en plein air et qui est compatible du coup avec des scénarières techniques qui soient économiques. On a une large place du pâturage à peu près 70% d'alimentation et par le pâturage pour les croisés d'automne et de printemps. Et une très faible phare de concentré dans leur alimentation. Une forme de qualité en tendreté en percier avec un format qui est intéressant. Il y a des petites carcasses qui correspond aussi à la demande de la filière et nos premières approches économiques sont plutôt favorables. Donc beaucoup de choses positives. Alors qu'est-ce que je peux mettre en perspective ? Eh bien on a d'autres projets de recherche. On a initié à Torinier pour essayer d'aller plus loin pour regarder précisément la robustesse de ces animaux donc leur capacité à bien digérer un aléa climatique tant par l'humidité, la chaleur, le froid. Donc là on a un dispositif on va comparer dans les mêmes conditions cette génétique croisée avec le génétique limousine. On va leur faire faire du pâturage hivernal, du bal-grazing, du pâturage de fin sur pied, enfin des choses comme ça. On a initié depuis le printemps dernier et ça va gérer pendant trois ans de l'engraissement 100% pâturage sur ces animaux parce que c'est vrai qu'on s'en rapproche. Donc on va voir, on va le comparer à un modèle limousin, un modèle limousin du même âge donc faire à 27 mois des animaux croisés et limousins finissent 100% pâturés et aussi des limousins qui auront 6 mois de plus. Voilà. Donc on va voir cette gamme, on va voir si c'est intéressant parce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est pas magique quand même. Malheureusement, c'est pas magique malgré un printemps de 2020 plutôt pas bon. Après, quelque chose qui nous intéresse c'est notre axe de recherche à Torinier c'est de proposer ça à l'échelle d'autres systèmes. Aujourd'hui, il y a des systèmes en viande bovine qui sont en manque de marge au service du revue de l'éleveur notamment les systèmes naisseurs. L'introduction de ce modèle croisé qui est très économe dans la pratique parce que plein air ou plus l'utilisation de bâtiments qui n'existent pas de gros investissements liés à l'engraissement on pourrait en mettre une part dans ces systèmes naisseurs. Donc ça, c'est nos collègues des chambres d'agriculture et des réseaux d'élevage d'instituts de l'élevage réseaux d'élevage qui pourraient travailler sur la valeur ajoutée à aller chercher. Et donc en fait, en l'éleveur, on a des premières conclusions qui sont assez encourageantes. Donc un format, une aptitude génétique compatible avec des pratiques d'élevage vertueuses, favorable aux éleveurs et en adéquation avec la tendance sociétale. Donc en l'état, plutôt un pari gagné sur ce croisement de la manière où il a été travaillé à théorie. Voilà, on vous remercie pour votre attention. par rapport de sa question. Il y a largement temps pour votre question. Allons-y. Par rapport à tous vos résultats, il y a plein de jeunes dans la salle. Vous pensez qu'il y aurait quoi à quelqu'un qui veut s'installer en... Par rapport à ça, est-ce qu'il faut qu'il aille vers devant lui et qu'il faut qu'il continue à vous croiser ? Est-ce qu'ils ont des problèmes de régler la génétique ? On regarde ces résultats. Ce qu'on peut conseiller, c'est d'avoir le système le plus économe possible. Nous, nous avons fait la démonstration de la voie du croisé qui est une réponse à la construction d'un système économe. On peut le juste avec l'état. Et ça marchera. Et la filière, parce qu'on est souvent très en relation avec eux, suivra parce qu'en fait c'est un modèle génétique qui les intéresse. énormément. Donc voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et toujours, maximiser ce taux de valorisation et celle du cheptel. Ça, les jeunes qui s'installent, les systèmes naisseurs, ils sont fragiles. Ça dépend de beaucoup de l'ADA. Quand on maîtrise la phase de finition, on se donne plus de chances d'aller chercher un maximum de marge au service de la rentabilité de ces jeunes exploitations. Et moi, j'ai envie de rajouter, mais ça, bon, ça dépend, il faut que les missions permettent, mais ce qui coûte cher dans une ferme en boire le temps, c'est la mécanisation. Et ce qui corrélère à la mécanisation, c'est le bâtiment. Donc ça, il faut bien se poser des bonnes questions. Ça dépend du contexte pédoclimatique. des éléments de réponse. Bonjour, Anne Egelin, animatrice à la Fédération régionale des producteurs bio au Verne-Bronal. Justement, par rapport au contexte pédoclimatique, la question que je me posais, c'était, c'est des systèmes qui sont vraiment super intéressants, mais justement, qui reposent en grande partie sur le fait que les systèmes économiques, notamment en valorisant du pâturage hivernal. Je voulais avoir une idée de la pousse hivernale dans mon contexte pédoclimatique pour savoir justement quelles sont les marges de manœuvre et quels sont les degrés de transposition, notamment sur le massif central, où je pense que le rythme de pousse hivernale n'a rien à voir. Et une autre question qui est plus un peu en lien avec la filière, je vous indiquais qu'il y a un besoin ou une attente des filières sur ce type de gabarit, quitte de l'évolution, éventuellement, le classement des carcasses en revanche, avec des petits gabarits qui, je le pousse un peu loin, c'est peut-être un peu caricatural, mais en bassin charolais, des petits gabarits ne sont pas forcément bien notés. Et donc, du coup, en termes de performance économique pour l'éleveur, est-ce qu'il se retrouvera avec des résultats positifs dans les mêmes conditions que ce que vous avez de l'autre côté ? Merci. Merci pour ces deux points. Donc, sur le pâturage hivernal, la pousse de l'herbe à tournée sur décembre, janvier, février, elle est inférieure à 5 kg de matière sèche. Donc, c'est très faible. Et en fait, ce pâturage hivernal répond plus à un report de stock. Il est construit par un report de stock. Donc là, il peut y avoir compatibilité. Moi, je n'ai pas d'expérience, par contre, dans la gestion d'un enneigement sur une prairie. J'ai un peu bossé aux Etats-Unis. Les bovins, apparemment, ils piquent, enfin, j'ai des déduits, ils piquent dans la neige, ils vont chercher en dessous, tout ça. À voir si c'est vraiment transposable. Moins de conformation, oui. Une filière intéressée, oui. La filière, donc, les mieux placées pour répondre, ce sont eux. Mais bon, globalement, en fait, on va peut-être remettre en cause aussi une corrélation entre prix et la conformation. Ça, c'est des choses qui commencent à être avancées clairement. Parce que d'avoir des grosses bombes d'Aquitaine, des grosses limousines comme celles de Taurigny qui des fois font 500 kilos de carcasses qui sont U égales, tout ça, c'est pas durable. C'est pas durable. Donc là, il y a un travail à faire. Ils ont besoin de travaux comme ça pour objectiver, pour voir les champs du possible, pour voir s'ils peuvent emmener aussi du monde derrière. Parce qu'il y a une question qu'il n'y a pas encore eu, mais en France, faire du croisement, en race à l'étante, sociologiquement, c'est pas si évident que ça. Et ça se comprend. Par rapport au prix payé des bœufs, il y avait un gros écart entre les deux croisés et les deux charolais. Du coup, c'est une annuelle interéconomique qui a tout ouvert le bas. Est-ce que, si ça développe, on peut aussi se dire que par rapport à la qualité des animaux, on vient d'aller de débuter. si on compare, il y a un écart entre le croisé et le disant, il n'y a pas d'écart entre le croisé et le charolais. La différence se fait uniquement avec le poids de carcasse. Plus c'est lourd, plus c'est payé, sans dépasser les 450 qu'aux de carcasse. Aujourd'hui, c'est les règles fixées par une ébio. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil. Ils ont été très à l'écoute de ces résultats, ils en sont hyper satisfaits. ils ont changé de guerre, ils sont finis à tourner il y a 15 jours, ils reviennent la semaine prochaine. Ils vont venir avec des idées pour valoriser ça parce que la réponse, elle est toute simple. C'est que ça fait une viande qui a priori pas très chère à produire pour le consommateur et qui surtout rentre dans la barquette. Ça, ça peut être une blague. Parce que nous, on est très, pendant des années, on a fait la bonne limousine bien finie, tout ça, des vaches de 500 kilos, des vaches de 450 kilos, mais il n'y a plus personne qui mange aussi avec des gens comme nous. parce que dans l'acte d'achat, dans la façon commercialisée où la viande elle est commercialisée soit sous forme de steak haché soit dans des barquettes de plus en plus, ça c'est un fait, il faut des petits morceaux. Et pas trop gros parce que sinon ça coûte d'autant plus cher. Bonjour, est-ce qu'il y a des projets d'études de croisement avec des races plus rustiques avec la salaire au lourac ? Nous, on est dans le campagne, oui. La limousine au ruisse, il y en a, il y a un peu plus du salaire au lourac. Alors, à notre connaissance, il y a nos collègues de l'INRA qui ont travaillé dans le fameux projet salamiste qui ont croisé de langus, des dro-angus sur des vaches salaires. ils ont des résultats, enfin, ils vont avoir des nouveaux résultats assez intéressants. Ils ont été très exigeants au début, ils voulaient finir les anniversaires à 27 mois. Donc ça, c'était un peu compliqué, concrètement, quand on voit les résultats, c'était un peu compliqué. Et là, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils veulent faire la même chose mais à 24 mois. Là, il y a sûrement des choses très intéressantes et j'ai envie de dire, à dire d'expert, ça sera encore plus simple qu'avec des limousines. Parce que, voilà, cet effet angus, il va vraiment ramener à la précocité, le gabarit que la filière veut, ils l'ont déjà, en gros. Petite braque, quoi qu'il y a des salaires qui sont grands aussi, ça existe. Mais voilà, a priori, c'est moins costaud quand même que nos grosses limousines. Qu'est-ce qu'il y a sur le chat ? Oui, peut-être sur le micro, on va prendre deux, trois questions sur le chat aussi. Une question de Soazique sur l'éducateur ConsorFuel. C'est du direct ? Ou le direct que Mamby dans les back-term ? Ou direct ou le direct ? C'est du direct. Le fuel de l'affaire, le fuel de l'entreprise, le fuel de l'incumor, c'est tout ça. Merci. Il n'y a pas d'autres questions ? A priori. Super. Merci beaucoup pour cette bête démonstration. pour cette bête démonstration. Merci.